Nous allons voir comment créer une présentation simple sous forme de diaporama en prenant, pour exemple, un quiz sur l'alimentation. Je me trouve ici sous Microsoft PowerPoint 2010, vous pouvez également utiliser la version 2007 ou 2013 et vous aurez la même présentation générale. Vous allez tomber normalement lors de l'ouverture d'un nouveau document d'une nouvelle présentation sur cette page-là, qui est vierge. Vous allez pouvoir insérer un titre, par exemple, « Quiz sur l'alimentation ». Vous pouvez insérer un sous-titre ou le supprimer si vous ne l'utilisez pas. Et vous allez pouvoir, en cliquant sur « Création », choisir un thème. Par exemple, je vais choisir celui-ci. En passant simplement la souris sur les différents thèmes, vous allez pouvoir voir un aperçu. Pour créer une nouvelle diapositive, vous vous rendez au niveau de l'accueil. Vous pouvez cliquer soit directement, soit sinon sélectionner le type de diapositive que vous voulez utiliser. Par exemple, je vais prendre celle-là. J'ajoute ici, par exemple, ma première question, question 1. et je vais rajouter le texte. Pour rajouter du texte, je fais « Insertion », « Zone de texte » et je vais, en laissant ma souris appuyer, je vais glisser pour créer une zone de texte. Ma première question. classique Et on va regarder si vous voulez créer uneederce qui est important à acheverant un maximalisme, Alors, on 누lle une côté où il y a celui-ci. Voilà, j'ai terminé de rédiger ma question. J'augmente un petit peu la taille en cliquant ici ou en sélectionnant la taille que je souhaite. On a toujours un aperçu, ce qui est bien pratique. Voilà, j'ai donc fait ma première question. Pour aller plus vite, je vais pouvoir copier cette diapositive en faisant un clic droit. Copier, et dans la partie vide, clic droit, ici coller. Je vais donc pouvoir utiliser cette diapositive. Modifier ma question. Et j'ai donc ici déjà deux questions. Pour passer d'une question à l'autre, vous pouvez donc, lors de la présentation, lors de l'affichage, soit simplement cliquer avec votre souris, votre clavier, soit programmer une transition automatique après un certain temps. Donc, par exemple ici, je vais programmer un changement de diapositive automatique après 15 secondes. Voilà. Pour que toutes mes diapositives changent après 15 secondes, je vais cliquer sur appliquer partout. Si je veux modifier pour une diapositive, il suffit par exemple ici que j'augmente mon temps ou que je le désactive. Et ça ne va pas changer les autres diapositives. Et voilà, j'ai créé un petit quiz sous forme de diaporama très simple. Merci. 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 Merci.